Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille politique. Notre invité aujourd'hui c'est Patrick de Carolis, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Le maire d'Arles, à mes côtés comme chaque jeudi pour Marseille politique, Guilhem Récavi. Bonsoir Sophie. Directeur des rédactions de la Provence. On va donc parler aujourd'hui de la ville d'Arles. On fera un point sur le Covid. Dans la ville on parlera sécurité, évidemment la question de la corrida. Et puis les questions que les Arlésiens ont souhaité poser à leur maire. Tout ça c'est dans Marseille politique et c'est parti. On va commencer par faire le point sur la crise du Covid à Arles. Mais avant de regarder les chiffres, une question. Comment allez-vous ? Parce que vous avez eu le Covid il y a quelques jours. Vous deviez venir sur ce plateau et vous n'aviez pas pu parce que vous étiez en isolement. Comment ça va ? Exactement. Je suis resté neuf jours en isolement. J'ai eu deux nuits de fièvre. Voilà. Mais rien de plus que ça. Maintenant je me suis isolé et j'ai travaillé de chez moi. Et vous avez continué le travail. Eh oui. Alors on va faire le point sur la crise du Covid justement dans votre ville en regardant quelques chiffres. Ces chiffres vous allez les voir apparaître à l'écran. Le taux d'incidence est en baisse dans le département. Mais lorsqu'on regarde les chiffres à Arles, on voit qu'il y a 53 patients qui sont hospitalisés pour le Covid. Et 6 en réanimation. C'est un peu plus que la semaine précédente. Voilà. Ce sont les chiffres de la semaine dernière parce qu'on n'a pas encore les chiffres de cette semaine. Est-ce que ça vous inquiète ? Ou est-ce que vous pensez qu'on est en train de voir le bout du tunnel à Arles notamment ? Moi je pense qu'on va dans le bon sens. Je pense d'abord qu'effectivement on a mis en place à Arles un centre de vaccination qui est très performant. Je salue d'ailleurs tous ceux qui se sont mobilisés sur ce centre depuis plus d'un an. On réalise 130 000 injections depuis le début. Un petit commentaire sur le chiffre qu'on vient de voir. 6 personnes en réanimation. Sur les 6, il y en a 5 qui n'ont pas leur parcours vaccinal complet. C'est très important de le signaler. Donc vaccinez-vous. Je crois que c'est très important. Est-ce que les Arlesiens ont joué le jeu de la vaccination ? Oui, beaucoup. Beaucoup sont vaccinés. D'ailleurs il y a de moins en moins de vaccins qui sont faits aujourd'hui. On attend peut-être un autre rappel. Mais pour l'instant en tout cas on est dans les normes nationales. Guilhem ? Oui effectivement il y a eu cette crise sanitaire avec des conséquences médicales. On en parlait à l'instant. Est-ce que ça a eu un impact ? On sait qu'Arles est une ville qui est très touristique. Est-ce que vous avez noté dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, est-ce que ça a eu des conséquences négatives cette période, cet épisode du Covid ? 2020, oui. 2020, la ville a perdu 4 millions d'euros. Absence de visiteurs, de tourisme, absence de voitures, absence de visite dans les musées. 4 millions d'euros. En 2021, la ville a perdu 2 millions. Voilà. Donc il y a eu un impact économique certain. Sauf que cette année, cet été en tout cas, beaucoup de monde à Arles. Ce qui a permis à des restaurateurs de retrouver une dynamique et une vie à peu près normale sur, je dirais, qui correspondait aux années 2019 à peu près. Donc ça va dans le bon sens. L'hiver est un peu plus rude, un peu moins de monde dans les rues. Donc on espère que... Pas de défaillance majeure, en tout cas, d'acteurs du tourisme sur votre commune ? Non, pas essentiellement. Je pense que les commerçants, les touristes, les restaurateurs ont bien été aidés. Et par le gouvernement, et par la mairie, et par la CCM, c'est-à-dire l'agglo. Donc je pense que là, on ne sort pas trop cabossé, je dirais, de cette période. Un mot sur l'hôpital d'Arles. On en a beaucoup parlé les derniers mois avec certaines mobilisations du personnel. Comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, comment ne pas être derrière ce personnel ? D'abord, je suis président du conseil de surveillance. En tant que maire, je dis que cet hôpital est essentiel à la vie de la commune. Et pas que de la commune, de l'agglomération également. Donc on est derrière eux. Comment peut-on, il y a à peu près deux ans, applaudir ce personnel et aujourd'hui rester indifférent à leurs problèmes ? Est-ce qu'il a assez de moyens, le hôpital ? Je pense qu'il n'a pas assez de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, il y a un plan qui se met en place à travers Ségur. Il y a un plan d'État avec l'ARS, avec la région. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un plan de 14 ou 15 millions qui est en train de se faire et qui fera du bien à cet ensemble hospitalier. Est-ce que la ville a un rôle à jouer ? La ville a toujours un rôle à jouer. Mais la ville a un rôle à jouer, en revanche, sur le désert médical. Oui, un rôle financier, évidemment. Et ce désert médical, il est là. Il est partout en France, mais il est particulièrement crucial sur la commune d'Arles. Qui est une des plus grandes de France, d'ailleurs. Qui est une des plus grandes de France dans sa géographie. C'est trois fois Marseille, c'est sept fois Paris, sur le périmètre. C'est 15 fois Lyon, c'est 21 fois Lille. Et nous avons un réseau de routes, par exemple, municipales considérable. Près de 800 kilomètres de route. C'est-à-dire que vous tracez une route, une ligne entre Paris et Arles. Vous avez 800 kilomètres. Imaginez que c'est Arles qui doit l'entretenir. Ça a des conséquences sur les finances. Bien sûr, ça a des conséquences énormes sur nos finances. On va parler sécurité à présent avec la préfecture qui a dévoilé quelques chiffres de sécurité à Arles. On va notamment regarder un chiffre qui a attiré notre attention. Plus 150% d'affaires liées au trafic de stupéfiants. Alors, concernant la délinquance, ça a baissé par rapport aux années précédentes. Mais concernant le trafic de stupéfiants, ça a augmenté. Comment vous l'expliquez ? C'est deux bonnes nouvelles. C'est deux très bonnes nouvelles. L'augmentation du trafic de stupéfiants, c'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas 150% de trafic. C'est plus 150% d'interpellations. D'interpellations. Ça veut dire qu'on fait le job. Ça veut dire que gendarmes, police et police municipale, police nationale et police municipale, ont fait le job. Et il est fait. Donc c'est un très bon résultat. Pourquoi il y a eu plus de mobilisation des policiers ? Parce que nous, on comprenait comme une augmentation aussi du trafic de stupéfiants. Mais non, c'est un contresens qui est fait. Voilà deux bonnes nouvelles. Plus 150% d'interpellations liées à la drogue. Et moins 32% de méfaits commis avec violence. Des vols avec violence. Donc voilà deux bons, deux très très bons résultats. C'est le résultat de quoi ? D'une politique que nous menons avec l'État. Nous avons signé un contrat de sécurité intégré. Nous montons en puissance, nous, à Arles. J'ai hérité quand même d'une police municipale de 12 effectifs, de 12 agents pour 53 000 habitants. Que vous avez augmenté les effectifs. J'ai augmenté les effectifs à 25. Cette année, ils seront à la fin de l'année 35. Et ils seront à la fin de Montmontat autour de 60. Et l'effort que nous faisons, eh bien l'État s'en est rendu compte. Et on a contracté avec eux afin que nous ayons beaucoup plus d'agents de police nationale. On en a eu 10 de plus. 5 de plus cette année. Ça nous a permis de monter une brigade d'intervention rapide dans certains quartiers. Et donc de faire toutes ces interpellations. D'où plus 150% qui sont notés. Donc c'est deux bons résultats. Comment vous expliquez que vos prédécesseurs ne soient pas posés la question ? Vous preniez l'exemple de l'effectif de la police municipale. C'est dérisoire. Comment vous expliquez que ça n'a jamais été une priorité ? Arles est une grande ville, une ville de passage qui plus est. C'est pas à moi de répondre à cette question. Je peux apporter une analyse qui m'est propre. Je pense que c'était dogmatique. Je pense que ceux qui dirigeaient cette ville, et notamment le parti communiste, ne voulaient pas entendre parler de ça. Ne voyaient pas ça. Ne voulaient pas voir ça. Et bien quand nous sommes arrivés, nous on s'est dit on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et je pense que la sécurité, vous savez, j'en ai l'intime conviction, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début de quelque chose. C'est le préambule à toutes les libertés. Si vous avez une population qui se sent rassurée dans la rue, qui peut vaquer à ses occupations sans regarder derrière elle, sans faire attention à son sac à main, etc. Vous rendez les gens un peu plus heureux. Donc c'est le début de quelque chose. Et ce n'est pas un but en soi. Et donc il faut accompagner cette politique de sécurité aussi, d'une prévention. Il faut accompagner dans le réseau associatif, dans les quartiers, culturel. Voilà, c'est tout un entourage qui accompagne cette volonté. Et je vous le dis, cette volonté, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi. On rappelle que quand même, ça reste une compétence de l'État, une compétence régalienne. La drogue. La drogue, évidemment. La lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue. La sécurité de manière générale. Mais la sécurité des personnes, c'est quand même la mairie qui doit l'assumer. Et justement, il y a eu l'inauguration d'un nouvel hôtel de police. Quelle compétence supplémentaire ? Vous avez notamment renforcé le réseau de caméras de vidéosurveillance. Oui. Ça, c'est important pour vous ? C'est crucial. Vous savez pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. À la suite d'un certain nombre d'interpellations, plus 150%, nous avons eu une série d'incendies de voitures. Six jours après, les auteurs de ces méfaits étaient arrêtés. Grâce à quoi ? Grâce aux caméras. Donc c'est pour ça que c'est important. Nous en avons à peu près 200, un peu plus de 220 aujourd'hui. Nous continuerons petit à petit à les mettre, soit dans le cœur d'Arles, mais pas que, parce que vous savez que Arles, c'est Diameau, c'est Salengiro, c'est Raphaël. Donc là aussi, on fait très attention d'être assez équilibrés là-dessus. Mais c'est essentiel. Et il s'est passé dernièrement un acte important, un gamin qui a reçu un coup de couteau. Dans un bus. Voilà, dans un bus. Les interpellations ont été faites. Tout de suite. Une affaire liée au trafic de stupéfiants d'ailleurs. Exactement. Vous voyez ? Donc tout ça, ça nous amène à vraiment authentifier l'intérêt de ces caméras et d'être plus efficace derrière. Et donc de lancer des messages. Faites attention. Si vous avez l'intention de commettre un méfait, il ne sera pas impuni. Vous avez accordé une interview au journal La Provence. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Guilhem Rikavi, directeur des rédactions de La Provence. Vous avez parlé des distances prises avec la région, notamment avec Renaud Muselier. Vous avez dit cette phrase, les relations sont froides. C'est normal, nous sommes en hiver. Voilà, phrase qui a un peu fait réagir. Cyril Juglaré vous a répondu aujourd'hui. Regardez, dans un communiqué, on va voir ce qu'il a écrit. Regardez, depuis décembre 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé 58 millions d'euros pour Arles et son territoire. Voilà ce qu'il écrit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Depuis 2015 ? Depuis 2015, ce n'est pas assez ? C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant ? Moi, je suis ravi. Ok. Donc tout va bien. J'espère que ça va continuer. Non, parlons franchement. Vous attendez plus ? Vous attendez plus ? Parlons franchement. Et réglons ce sujet une bonne fois pour toutes. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié pour Renaud Muselier. C'est une amitié qui est longue. Entre amis, il y a des hauts et des bas. Là, c'est plutôt bas parce que j'ai souhaité qu'au dernier régional, il y ait mon premier adjoint sur sa liste. Ça n'a pas été possible pour telle et telle raison. Voilà. Donc ça a un petit peu refroidi nos relations. Mais je pense que tout ça va s'arranger, que la raison l'emportera. En revanche, quand j'entends des associations arlésiennes être inquiètes parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de la région ou parce qu'on leur dit « écoutez, vos subventions vous attendrez », je ne peux pas rester sourd à cela. Donc j'ai dit « écoutez, que le conseiller régional fasse son travail ». Et je suis rassuré qu'il nous dise qu'il le fait. Voilà. J'espère qu'il le fera aussi pour le théâtre municipal d'Arles, qui était aidé par la région et qui, j'espère, continuera à l'être. Alors, Arles, c'est évidemment de la politique. On vient d'en parler de la sécurité. Puis c'est aussi et surtout beaucoup de culture. Oui, effectivement. Vous avez raison, Sophie. C'est une ville de culture à bien des égards. D'une part parce que c'est une ville qui possède des lieux de culture. Il y a des traces de la présence romaine dans cette ville de partout. Il y a les arènes, il y a le théâtre antique, il y a d'ailleurs un très joli musée de l'art antique. C'est une ville également où les traditions marquent cette culture, des traditions provençales nombreuses. On peut citer l'élection de la reine d'Arles tous les trois ans, la fête du costume, entre autres. Et puis, il y a également des traditions tauromachiques de deux formes. La tauromachie espagnole, j'allais dire classique. Un magnifique musée art latin. Exactement. Et la bouvine, la course camargaise, ça c'est une évidence. Donc, bien évidemment, des lieux, des traditions et puis toute une culture provençale. C'est bien évidemment la terre de Mistral. C'est un lieu où la culture rayonne. Il y a les rencontres photos pendant l'été. Et donc, c'est une ville qui rayonne par sa culture. Très bon ambassadeur. Votre grand-mère n'était pas danseuse traditionnelle ? Ma mère. Votre mère, voilà. Ma mère a été reine des provinces françaises en 1946. Elle a son portrait au muséon art latin. Je viens d'une famille maternelle provençale depuis le XVIIe siècle installée à Arles. Donc, les traditions sont ancrées chez moi. Elles sont très importantes. J'ai toujours vu ma grand-mère, par exemple, porter le costume. On n'a rien, grand-mère, porter le costume. Donc, pour moi, ce n'est pas une tradition. C'est un élément culturel extrêmement important qui n'est pas le seul. Mais qui existe. Alors, en termes de culture, on voit bien que ces dernières années, Arles est une ville qui attire des fondations. On pense à cette fondation Louma que l'on voit de loin avec ce bâtiment exceptionnel. Comment vous l'expliquez, ça, justement, ce choix de mécène de se dire on va venir à Arles, s'implanter ? Alors, concernant Louma, ce n'est pas un mécène qui vient comme ça. Elle est arlésienne, on pourrait dire. Vraiment, depuis, elle a passé sa jeunesse là. Donc, elle a une relation, Maya Hoffman, avec Arles qui est formidable, qui est épidermique. Et je l'en remercie. Je suis très, très content, moi, qu'il y ait un bâtiment comme ça de Frangueri et qu'il y ait la fondation Louma qui fasse vivre. Et qui continue l'histoire d'Arles avec ses grands bâtiments, avec ses arènes, avec Montmajour. Et donc, avec cette tour Frangueri. Voilà. Alors, comment expliquer que d'autres viennent ? Parce qu'il y a un écosystème à Arles culturel exceptionnel. Il y a d'abord des associations qui ont pris des risques, avec la photo, avec les spectacles Sud et d'autres. Et puis, il y a des fondations qui viennent parce qu'il y a là quelque chose qui se passe de culturel qui est très fort. Je dis qu'il est très fort et qui, en même temps, doit être complété par un modèle économique différent. Nous avons un modèle économique basé sur la culture, mais qui vit à peu près 5 mois de l'année. Et tout le travail de l'équipe municipale aujourd'hui, c'est de faire en sorte de créer un modèle économique complémentaire à celui-ci pour que la ville puisse vivre tout au long de l'année. Et effectivement, tout au long de l'année maintenant, nous implantons des événements de février à décembre qui permettent de faire venir du monde, de faire vivre les rues, de faire vivre les commerces et donc de créer ce modèle économique complémentaire qui fera que Arles vivra 365 jours par an. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ça a été compliqué ces deux dernières années. Qu'est-ce que la ville met en place justement pour aider le secteur, les commerçants notamment, les musées, le secteur du tourisme, le secteur tout ce qui est lié au patrimoine ? On a accompagné tous les plans économiques qui ont été mis en place, soit par, on le disait, le gouvernement, la région, l'agglomération. Et puis, Arles a eu une politique de mise à disposition de l'espace public très important pour les restaurateurs, par exemple. Donc, on est en permanence à l'écoute de ce tissu économique qui est vital pour nous. Et parmi les traditions, il y a évidemment la Corrida, le fameux sujet qui fait toujours polémique de la Corrida parce qu'il y a des arènes à Arles. Vous, vous y êtes favorable ? Comment pouvez-vous être maire d'Arles et ne pas embrasser toutes les cultures arlésiennes ? Vous pourriez être opposé au bien-être des animaux. Eh bien, je ne le suis pas. C'est-à-dire, je ne suis pas opposé au bien-être. Je veux dire que moi, j'aime les animaux, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats. Donc, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, la Corrida, je ne fais pas de prosélytisme là-dessus. En revanche, Arles est une ville tauride. C'est une culture, mais c'est une culture qu'il faut connaître. D'abord, c'est une économie. Ce sont des gardiens, ce sont des éleveurs, ce sont des taureaux de l'élevage. La Camargue sans les taureaux, qu'ils soient de race brave ou de course camarguèse, auraient un drôle de visage sans ces taureaux. Donc, c'est une économie. C'est un espoir aussi pour beaucoup de jeunes de s'investir dans cet univers, parce qu'ils y voient un avenir, ils y voient un travail. Et ce sont des jeunes qui, généralement, viennent de quartiers défavorisés. Donc, il ne faut pas dénigrer cela. Il faut le faire intelligemment, publiquement et prudemment, je veux dire. Et donc, voilà. Moi, je suis un maire qui respecte cette culture. et je ne fais pas de prosédytisme, mais je la revendique. Arles est une ville taurine. Et pourtant, il y a quelques Arlésiens qui sont opposés, notamment le collectif Stop Corrida. On les voyait à l'instant à l'image. Ils dénoncent une pratique barbare. Qu'est-ce que vous avez envie de leur redire ? Vous savez, je m'aperçois que vous avez dans la commission taurine énormément de femmes qui se sont investies dans ce domaine-là et qui n'ont pas l'impression d'être des barbares. Guilhem ? Oui, il y a un volet important qui a été soulevé. C'est justement le poids économique. On parle de taureaux de race Camargue. Ce sont des taureaux véritablement vénérés. Ceux-là restent en vie de toute façon. Il y a un poids très important encore de ces activités-là. L'élevage de chevaux, l'élevage de taureaux et tous les métiers liés, tous les métiers connextes. Vous, maire d'Arles, est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il n'y ait plus du tout cette filière-là, ces emplois-là ? Moi, je ne peux pas l'imaginer. Et donc, je défends ces éleveurs. Je défends ceux qui élèvent des taureaux, qu'ils soient de race brave ou de course camarguèse. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous imaginez à un moment donné... Parce que si on n'élève pas des taureaux braves, il n'y en aura plus. Il n'y aura pas de taureaux. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est qu'on n'est plus de taureaux en Camargue. Voilà. Donc, je ne prends pas position et je ne discute pas sur le fond. Je dis que le premier magistrat de cette ville se doit aussi de défendre toutes les traditions, et notamment celle-là. Il y a un autre sujet qui secoue un peu la ville en ce moment. La ville d'Arles, qui est assez saturée par le trafic routier. Il y a ce projet de contournement de la ville par le sud. Le problème, c'est que cette nouvelle autoroute, si elle est construite, elle passerait par la Camargue et par la plaine de Lacroix. Avant d'en parler avec vous, on va écouter une opposante à ce projet. Elle fait partie des défenseurs de l'environnement. On l'écoute. Toutes les propriétés et les masses qui vont être traversées par ce projet d'autoroute vont être complètement bousillées, c'est le mot, parce que ça va passer à 50 mètres de la maison d'habitation, parce qu'il va y avoir des frais ou des propriétés qui vont être coupés en deux, parce que les moutons que vous voyez là, ils ne pourront plus pâturer, les chevaux, les taureaux non plus. Le foin de croix, n'en parlons pas, il va y avoir des problèmes hydrauliques. Donc tout ça, il y a des réactions en chaîne qui font que ça va être dramatique. Le mot est faible. Et il y a aussi l'animateur télévisé, défenseur du patrimoine, Stéphane Bern, qui lui s'y oppose également. Il a fait savoir sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est obligatoire de faire contourner le patrimoine sud ? Alors que Stéphane s'y oppose, c'est son droit. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais Stéphane, viens, quitte les studios parisiens et viens sur le terrain. Je pense qu'il a une vision un peu lointaine de la chose. Il s'est peut-être fait un peu piéger là-dedans. Mais moi, je suis favorable au contournement. Ce n'est pas un projet municipal. C'est un projet d'État. C'est un projet de l'Adréal. Ce n'est pas un projet municipal. Mais quand vous venez à Arles et que vous voyez cette ville coupée en deux, cette Nationale 113 qui chevauche, Stéphane Bern qui veut protéger les bâtiments, qui chevauche un cirque romain, qui abrite 78 000 véhicules jour, qui occasionne 220 accidents graves par an et vous avez à moins de 150 mètres 5 000, pas des brebis, 5 000 personnes qui vivent, qui respirent cet air. Vous ne pouvez pas accepter ça. Il y a aussi des personnes qui vivent dans des maisons qui vont être coupées en deux. Oui, mais après, le travail qui est fait par l'Adréal et qui est remarquable d'ailleurs, c'est d'améliorer au maximum ce projet. Elles vont être remboursées ces personnes ? C'est le moindre mal et c'est de choisir très souvent le moindre mal. Et donc moi, je défends la nature, oui, je suis très attentif à ça, mais je défends l'humain et il y a 5 000 personnes qui aujourd'hui sont en souffrance. Merci beaucoup. On va passer aux questions des Arlésiens. Nous sommes allés... D'ailleurs, il y a 60% des Arlésiens qui sont favorables au contournement. Oui, mais il y en a aussi qui sont opposés. On en trouvera toujours. Mais il y en a 60% qui sont favorables. Et justement, nous sommes allés dans les rues d'Arles rencontrer vos administrés. Ils ont des questions à vous poser. La première concerne le patrimoine. On écoute. Moi, je pose la question à monsieur le maire et je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qu'il compte faire pour donner de la beauté à Arles, pour embellir Arles, pour planter des fleurs, tailler les arbres, voilà, et dans l'avenir. Parce que, bon, on a parlé, moi j'ai entendu parler du Grand Arles. Mais le Grand Arles, moi, ça passe par là aussi, le Grand Arles. Il a raison. Il a raison. C'est un... Et on voit bien la préoccupation des Arlésiens. Là, c'est la sécurité, c'est l'embellissement de la ville, c'est la propreté. Donc, comment... Il faut verdir. Il faut verdir notre ville. Nous avons à relever le défi climatique, à rentrer dans le développement durable. Il faut verdir une ville. Le problème, c'est comment verdir une ville qui est absolument minérale et qui a des monuments historiques sur lesquels on ne peut rien faire. Donc, il n'est pas question, dans la cité historique, de voir pousser des arbres. Donc, il faut une stratégie un peu différente. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Bien sûr qu'il faut verdir. Bien sûr qu'il faut végétaliser la ville et on s'y emploie. Une autre question qui concerne les jeunes. Alors, pour tout ce qui est les magasins, nous, les jeunes, il se trouve qu'on est obligé d'aller jusqu'à Nîmes pour faire les magasins. Il n'y a pas grand-chose ici à faire sur Arles. Donc, il faudrait un petit peu en construire un petit peu plus. Et pour ce qui est les loisirs aussi, il n'y a pas grand-chose à faire non plus ici. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour les magasins et les loisirs pour nous, les jeunes. Là aussi, c'est une... Vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord sur le constat. Je suis d'accord sur le constat. J'ai réveillé une vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on y travaille. D'abord, je dois faire du sport. De nouveaux compétences. On investit plus de 500 000 euros dans le sport. On rénove des bâtiments sportifs. Le stade Fournier va être en partie rénové. On a une activité. Pourquoi la question se pose-t-elle ? Parce que vous n'avez pas assez de jeunes à Arles. Et moi, je veux faire venir des jeunes. Parce que quand vous faites venir des jeunes, des étudiants, etc., vous avez un modèle économique ludique... Qui s'adapte. Qui s'adapte. Et donc, vous avez des restaurants ou des pubs, etc., ou des activités ludiques qui se disent, là, on peut développer quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est d'essayer de faire monter en puissance cette jeunesse. Attirer les jeunes. Attirer les jeunes. Faire un campus universitaire pour que je puisse avoir un peu plus de jeunes. Faire vivre les cœurs de ville. Je vous presse un tout petit peu parce qu'on a une dernière question. Et celle-ci est cruciale. C'est nous, c'est toujours le temps qui court. Je suis désolé. Cette dernière question, c'est celle d'une membre du conseil municipal. On l'écoute. M. De Carolis, bonjour. Vous vous étiez présenté comme candidat sans étiquette au municipal à Arles. Depuis, vous avez adhéré au parti Horizon qu'a créé M. Édouard Philippe, qui, rappelons-le, a pour objectif de consolider et réorienter le cercle macronien vers la droite. Nous aimerions savoir si vous avez l'intention de vous présenter au législatif comme candidat La République en marche. Merci. J'ai combien de temps pour répondre ? Ah, vous avez 20 secondes. Ambition. Vous voulez être député ou pas ? Mais pas du tout. C'est ça la question. Mais pas du tout. Vous savez, quand je me suis présenté à la mairie, on a dit, il ne sera jamais là, il sera toujours à Paris, je suis là en permanence. On a dit, il veut être sénateur. Je ne me suis pas présenté au Sénat. On dit en ce moment, et on dira autre chose demain, il veut être député, pourquoi pas autre chose. J'ai été élu par les Arlésiens pour redresser cette ville sur le plan financier et j'y rendrai des comptes et pour réparer cette ville. Et pour réparer cette ville, donc, je serai à la hauteur de la mission qui m'a été confiée. Et donc, je ne serai pas candidat à la députation, que ça en rassure beaucoup, j'ai l'impression, puisque la question me revient souvent. Guilhem ? Oui, donc, pas d'ambition autre que celle de votre ville, vous restez sur... Ben, tenez, c'est un contrat moral. C'est un contrat moral. Voilà, tant que je n'aurai pas redressé les comptes de cette ville, vous savez qu'on a 105 millions de dettes, et j'espère qu'à la fin de mon mandat, on passera en dessous la barre des 100, et on fera mieux. Et puis, j'essaie de réparer cette ville, quand vous connaissez l'état de la Boirie, quand vous connaissez l'état de nos écoles, 39 écoles qui sont dans un état épouvantable, on a laissé quelque chose qu'il est urgent de réparer. Donc, je répare cette ville, et vous savez, ça occupe 100% de mon temps. Dernière question, ça, c'est celle de Marseille politique. Réponse en deux mots, si c'est possible, c'est la question cash. Pour qui allez-vous voter à la prochaine élection présidentielle ? Tout ça, je croyais que le vote était confidentiel. Je sais. Est-ce que vous avez donné votre parrainage ? Votre parrainage, vous l'avez dit au public ? Non, non, pour l'instant, je ne l'ai pas préparé. Vous savez, ça a été dit que je me suis présenté devant les Arlésiens sur une liste apolitique. J'ai des gens de gauche chez moi, j'ai des gens de droite, j'ai des gens de la société civile. J'entends respecter ce contrat aussi avec mes conseillers municipaux, mon équipe. Merci beaucoup, Patrick de Carreville, d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille pour cette émission consacrée à la ville d'Arles. Merci beaucoup, Guilhem. On se retrouve, nous, jeudi prochain. Et quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada